Comme Monet, Pissarro se trouve aussi à Londres, en janvier 1871. Il y peint différentes vues de la ville, mais aussi de sa banlieue, qu'il représente par exemple dans ce tableau « Route des environs de Londres » avec chalet à gauche. Peu de temps après la rencontre de Monet avec Durand-Ruel, Pissarro laisse en dépôt l'une de ses toiles à la galerie. « Mon cher monsieur, lui écrit immédiatement Durand-Ruel, vous m'avez apporté un charmant tableau et je regrette de ne pas avoir été à ma galerie pour vous faire mes compliments de vive voix. Dites-moi donc, je vous prie, le prix que vous en voulez, et soyez assez aimable pour m'en envoyer d'autres dès que vous le pourrez. » La rencontre avec Durand-Ruel est une aubaine pour Pissarro, qui évite alors des jours difficiles. Pour la première fois, il devient autonome financièrement, grâce aux sommes que le marchand lui verse régulièrement en échange de ses toiles. Mais le système est fragile, et Pissarro est l'un des peintres qui souffle le plus durement des périodes où Durand-Ruel n'a plus les moyens d'acheter des toiles aux impressionnistes. Surtout de 1875 à 1880, où il cesse tout achat. Lorsque le marchand achète enfin de nouveau en 1880, Pissarro s'exclame « Durand-Ruel est venu me voir et m'a pris une partie de mes toiles et aquarelles et me propose de prendre tout ce que je ferai. C'est la tranquillité pour quelque temps et le moyen de faire des œuvres importantes. » Une citation qui nous apprend beaucoup de choses. Tout d'abord, que l'argent est, comme on dit, le nerf de la guerre pour les peintres impressionnistes. Dans les périodes les plus noires, ils n'avaient parfois même pas de quoi acheter le nécessaire pour travailler. Le soutien financier de Durand-Ruel est donc pour eux d'une grande importance. Cette phrase évoque aussi l'une des pratiques du marchand, qui achète en masse les tableaux de ses peintres pour constituer des stocks et les revendre au fur et à mesure. Durand-Ruel a en effet compris qu'il ne faut pas toujours vendre immédiatement un tableau, car celui-ci peut prendre de la valeur si l'on s'est patienté. En 1885, un événement va détourner pour un temps Pissarro de son marchand. En effet, à cette époque, Pissarro fait la connaissance de deux jeunes peintres, Georges Seurat et Paul Signac. Ils le convertissent à leur nouvelle technique picturale, le néo-impressionnisme, que nous étudierons dans la séquence consacrée à la fin de l'impressionnisme. Or, Durand-Ruel n'apprécie pas ce changement de style et n'achète presque plus de tableaux à Pissarro. « Je suis abandonné par Durand », se désole le peintre. Il est obligé de courir de marchand en marchand pour vendre ses toiles, qu'il négocie souvent à la baisse. Heureusement, Pissarro va trouver un soutien auprès de Théo Van Gogh, le frère du peintre, marchand à Paris, qui vante aussi l'étoile de monnaie à la même époque. Mais ces tableaux ont du mal à se vendre, et Pissarro choisit et accepte d'exposer chez le concurrent de Durand-Ruel, Georges Petit, en mai 1887. Pissarro ne renoue avec son ancien marchand que lorsqu'il abandonne le néo-impressionnisme vers 1890. Le peintre apprécie en effet Durand-Ruel pour son sérieux et son soutien indéfectible à l'impressionnisme. En 1892, alors qu'il a le choix entre plusieurs galeries pour réaliser une grosse exposition rétrospective, c'est vers celle de Durand-Ruel qu'il se tourne. Le peintre et le marchand reprennent leur collaboration, avec quelques accrocs quand même, qui ne s'achèvera qu'avec le décès de Pissarro en 1903. Il est fréquent que les impressionnistes s'installent pour de longs séjours dans les lieux qui les inspirent. C'est le cas de Pissarro, qui apprécie particulièrement le petit bourg de Pontoise, au nord-ouest de Paris, où il séjourne de 1866 à 1868, puis de 1872 à 1882. Il est souvent rejoint par ses amis peintres, qui viennent, comme ses ânes, travailler avec lui. Ce que Pissarro aime dans ce paysage, ce sont les collines couvertes d'arbres et les maisons du village. Il représentera très peu la modernité, préférant montrer la vie quotidienne de la campagne et les habitants qui peuplent les champs, les chemins de terre et les petites rues de Pontoise. Pissarro attache un grand soin à la composition de ses tableaux, c'est-à-dire à la manière dont chaque élément est disposé par rapport aux autres. Ses compositions sont très structurées, avec souvent une ligne d'horizon très haute, qui laisse peu de place au ciel. Cela n'est pas le cas dans ce tableau, le carrefour, où le bleu du ciel domine toute la partie supérieure. La scène se déroule sur la place de Pontoise, occupée autrefois par l'ancien cimetière du village. Sa composition est surprenante et originale, car le premier plan, normalement occupé par les éléments importants du tableau, est ici totalement vide. On a presque l'impression d'une vision grand-angle. Les maisons, les arbres et les personnages sont repoussés au second plan. On retrouve cependant l'une des caractéristiques du style de Pissarro, le goût prononcé pour les tons vert et brun. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada